Puis après, on attaquera la prise en charge du COVID-19 à l'international et en France par le docteur Yusuf. Et la parole, on donnera à le docteur Afi et à le monsieur Kéke pour nous parler de l'épidémiologie, pour nous faire un point sur le COVID-19 au Comore et comment est-il prise en charge au niveau régional, en Nizouani, bien au niveau national aussi. Là, même docteur Oulette peut intervenir si vous voulez. Maintenant, en dernier, répondre aux questions qui seront posées par les participants et à la fin, tirer les conclusions. Excusez-moi, mais là, j'apparais nulle part sur le programme. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que, bon, normalement, vous allez suivre docteur Oulette. Et en deuxième position. Après l'historique, vous allez nous parler un peu du code de la santé, la législation qui existe et puis du nouveau code de la santé qui a été mis en place récemment. Voilà. Excusez-moi. D'accord. Donc, du coup, nous sommes déjà en ligne, en direct sur YouTube. Donc, il y a certains qui ont commencé à visionner. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on peut lancer ou... Oui, oui. Ça dépend de toi, Cénix. Non, c'est bon. On peut lancer. On peut lancer. La vidéo, tu as le document de docteur Oulette ? Non. Il est dans le groupe. C'est PowerPoint de docteur Oulette. Tu l'as ? Non, non, il se trouve dans le groupe, c'est ça ? Oui, je l'avais partagé dans le groupe. D'accord, très bien. Sinon, docteur Oulette, je ne sais pas s'il peut le partager tout de suite via WhatsApp. Oui, et même, ce serait... En fait, idéalement, il faudrait que ce soit le docteur Oulette lui-même qui partage sur son écran. Parce que sinon... Ah, il peut le faire ? Oui, il peut le faire. Non, mais j'avais... Oui ? Allo, j'avais demandé hier que vous le fassiez, que je puisse dire que les slides suivants, comme ça, ça va aller vite. Parce que 15 minutes, ça se déroule très vite. Donc... Passez-le. En tant que modélateur, c'est mieux. Ok, très bien. Donc, Séni, tu peux t'en occuper ? Oui, oui, bien sûr. Ok. Du coup, je te laisse peut-être présenter... Bonjour, docteur, en jouant, là. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Depuis il y a trois jours, on s'était vus ? Ce que je disais à Séni. D'accord. Donc, sans trop tarder, je pense qu'on va se lancer. Séni, je ne sais pas à ton niveau. Là, ce que je propose, c'est qu'on présente rapidement le réseau Comore Initiative. Et juste après que... Et tant que tu cherches le document. Exactement, oui. Maintenant, pour une petite précision, si on n'a pas la parole, ça serait mieux de couper le micro pour éviter un peu des interférences. Et voir même la vidéo, je pense, n'est-ce pas, Séni ? Oui, oui, on peut aussi interrompre la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, si on n'a pas encore l'intervention, c'est de couper la vidéo, de voir le micro. Comme ça, ne pas quitter. On ne vous demande pas de quitter la réunion, c'est juste de couper. J'ai vu certains quitter. On n'a pas quitté, on a coupé le micro et le camé. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de me lancer rapidement. Daniel, ça va ? En fait, Daniel, il est en train de donner un cours, il pourra nous rejoindre dans une heure, mais il peut nous répondre dans le chat aussi. Ok, d'accord. Là, tu peux présenter le réseau. Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Hazard Salim, membre, fondateur, membre actif du groupe appelé Comore Initiative. Et aujourd'hui, après quelques années d'existence, nous nous voulons aujourd'hui être, se placer comme un think tank comorien, comme les autres au niveau régional, en Afrique et au niveau international. Le groupe, nous sommes là pour valoriser et promouvoir les initiatives positives au développement de notre pays. Et essayer de rassembler, regrouper au sein du même groupe, toute personne qui peut apporter, qui peut nous ramener une initiative qui peut être encourageante et soutenue. Aujourd'hui, c'est notre deuxième webinar qu'on organise. Et dernièrement, la première avait porté sur le thème de l'économie, que vous pouvez suivre et visionner dans notre chaîne YouTube et bientôt dans notre site et tous les réseaux sociaux que nous disposons. Le thème d'aujourd'hui, c'est vu, la webinar d'aujourd'hui, c'est vu très important, vu l'état sanitaire mondial. Donc, nous nous sommes vus obligés d'organiser un tel webinar, associer au niveau d'une, réunir au niveau d'une même table certains spécialistes de la question de la santé au comore, que ce soit médecin au niveau administratif et chercheur scientifique, tel que le Dr Ouellet, pour discuter un peu et réfléchir au niveau de la santé. Et un tel bilan ne peut pas se faire sans revoir un peu l'historique, faire le bilan de toutes les années passées, avant même l'indépendance et après les indépendances, jusqu'à nos jours, pour voir un peu ce qui a été fait. Et cela nous permettra de projeter des perspectives, voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a la capacité de faire après. Tous les pays du monde, tous les systèmes de santé du pays du monde, au niveau international, même les pays les plus riches, les pays les plus développés, ont été touchés par la crise sanitaire, par cette pandémie du coronavirus, qui a commencé en décembre 2019, en Chine, dans la ville de Wuhan, exactement, et qui en trois mois s'est répandue au niveau, et ça a été déclaré par l'OMS en tant que pandémie. Heureusement et malheureusement, on peut dire heureusement, notre pays fait partie des pays qui ont été touchés très tardivement, mais cela ne nous laisse pas raison, ne nous donne pas raison de laisser aller à la légère. Donc, on peut dire que notre pays avait un petit peu le temps de se préparer à faire face à une telle situation. Comme l'épidémie, ou bien la pandémie du virus à Ebola, qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014, en commençant par la Guinée, le problème qui a été souligné, c'est l'état des systèmes de santé local, des services de santé local. Nous connaissons bien l'état de nos structures de santé, de nos plateaux techniques. Donc, quel que soit le temps que nous avions à se préparer, nous avons quand même, notre système de santé a dû sentir un coup. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir avec les spécialistes de la question, et qui sont membres même, qui interviennent dans la riposte COVID-19 au comode, voir un petit peu comment l'État, comment le système de santé se prépare, s'est préparé, comment il fait face et comment il prend en charge, et qu'est-ce qu'il prévoit dans le futur pour faire face à de telles situations. Sans trop perdre, voilà, prendre trop la parole. On va commencer, mais avant tout, c'était de dire aux participants à cette conférence que les questions peuvent les poser en commentaire sur notre page YouTube, peuvent laisser leurs questions en commentaire, nous tiendrons compte, et nous les transmettrons aux intervenants pour apporter des éléments de réponse. Sans trop tarder, nous allons passer la parole à Dr. Ahmed Boulet, qui est un chercheur comorien, maître d'assistant à l'Université des Comores, qui a été le premier, le premier, le premier doyen de la Faculté des sciences de l'Université des Comores, auteur de plusieurs travaux scientifiques sur le système de santé comorien, sur les maladies parasites, sur les maladies infectieuses au Comore. Donc, nous avons tenu à prendre, à lui faire intervenir dans ce réseau, pour bénéficier de son expérience et de son savoir-faire dans ce savoir-faire scientifique. Dr. Boulet, vous avez la parole pour nous présenter un peu l'historique du système de santé des Comores et quelles sont les perspectives. Pour rappel, le Dr. Boulet aussi nous avait fait un entretien sur l'histoire de l'étudiant comorien en France et il est aussi, à part ses travaux scientifiques de parasitologie ou de maladies infectieuses, mais c'est un auteur de beaucoup de travaux d'histoire, qui est un des pionniers de l'histoire, qui tient l'histoire des Comores actuellement. Histoire contemporaine, je peux dire. Merci, Dr. Boulet, vous avez la parole. Merci beaucoup, je vous remercie. Juste un petit rectificatif, j'étais le deuxième doyen de la faculté. Donc, j'ai trois domaines d'expertise. J'ai la santé publique, que j'ai fait à Paris 6, j'ai fait l'environnement aussi, l'entomologie médicale en Côte d'Ivoire, et la gestion de projets. Donc, c'est les trois éléments qui me permettent aujourd'hui d'essayer de partager un petit peu mon expérience. Et donc, je suis maître de conférence à l'Université des Comores. Alors, je vais rapidement, en quelques minutes, essayer de vous faire un panorama, c'est-à-dire de partir un petit peu des origines de notre pays à 2020. Et donc, ça va, pour certains, ça va être un parcours assez rapide. Donc, comment le système de santé s'est bâti aux Comores ? Donc, depuis le début du peuplement, pour certains, le peuplement des Comores ne date pas des invasions arabo-musulmanes. Mais les études faites par Chami, donc, Hibouro Alitabib, qui est actuellement président de l'Université des Comores, montraient qu'avant l'ère, avant Jésus-Christ, il y a donc eu des habitants aux Comores. Et cette période-là, on n'a pas beaucoup d'informations sur les problématiques de santé. Et donc, c'est surtout les récits de voyageurs portugais, hollandais, anglais et français. En quelque sorte, que les Comores étaient un petit peu exemptes de maladies, et ils pouvaient s'arrêter pour se refaire une santé. Quoique, à un certain moment, ils ont parlé qu'il y avait quelques fièvres intermittentes, justement, au milieu du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, à la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une présence sanitaire très limitée à Mayotte, donc, avec un chirurgien localisé à Zahoudi. C'était aux alentours de 1848, où on a commencé à construire l'hôpital de Zahoudi, et qui s'est terminé en 1892. Donc, les activités hospitalières, proprement dites, s'étaient limitées aux soins des colons et des marins français qui s'arrêtaient au niveau des îles Comores. Si, pour certains, ils ont suivi un peu l'histoire, quand M. Humblou, le colon a été blessé dans cette terre de Numbadjou, c'était le médecin qui est venu d'Anjoua et qui est venu le soigner à l'époque. Et donc, on ne s'occupait pas des indigènes, comme on dit, du pays, mais c'était plutôt ceux, les colons, qui passaient. Et puis, nous avons eu une épidémie de variole en 1898, qui entraînait plus de 2300 décès sur l'île de Mayotte. Et à partir de ce moment-là, on a commencé des vaccinations antivarioliques dans les régions, jusqu'aux années 1905. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place les services de grandes endémies que vous avez entendus. Et dès 1912, après le rattachement des Comores à Madagascar, on a mis en place ce qu'on appelle l'assistance médicale malgache. Ce sont des médecins de la marine française associés à des médecins malgaches et quelques infirmiers comoriens qui étaient formés à l'école de Tananarive, qui assuraient les soins au niveau de l'archipel. Et puis, on a eu ce qu'on a appelé la grande épidémie de paludisme de la Grande Comore, qui était concomitante avec la grippe espagnole, que vous avez entendue un petit peu aussi, et qui entraînait plus de 900 décès à la Grande Comore, puisque c'était la période où le paludisme s'installait à la Grande Comore. Je ne vais pas raconter l'histoire, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est que les grands comoriens, ou même les comoriens en général, allaient à Zanzibar pour chercher l'instruction et les commerces. Quand ils rentraient, certains rentraient avec le parasite du paludisme et le moustique vecteur, donc l'anophèle, prenaient le bâton en même temps qu'eux. Arrivé dans l'archipel, les comoriens construisaient des citernes, d'où le moustique trouvait un petit peu l'écologie qu'il avait trouvée à Zanzibar. Et comme les gens avaient aussi le parasite, vous aviez donc le cocktail, amnophèle parasite, et donc vous avez eu l'épidémie de 1924-1925. Ensuite, il y a eu l'administration coloniale qui a instauré des mesures très drastiques. Les gens qui avaient des citernes étaient tenus à les fermer ou retournaient les noix de coco, sinon on était passible d'une amende ou d'un emprisonnement. Donc à partir de ce moment-là, on a eu également des visites à l'intérieur du pays à travers les infirmiers malgaches à l'époque qui se déplaçaient en fitaco, et parfois à pied. Si certains parmi vous ont un jour attendu le mot, on dit la marche de Rakout. Ça dit quelqu'un qui marche à pied. En fait, à l'époque, Rakout, c'était un infirmier qui parcourait l'ensemble des régions pour administrer également des soins. Et à partir de 1921, on a eu la formation médicale. Donc, il y a eu cette monnaie de chèque, l'ancien président, qui est parti se former à Madagascar. Et là, on commençait donc à avoir les ressources humaines qualifiées. Il est revenu, il a travaillé dans l'ensemble de l'archipel. Et à l'époque aussi, en 1938, l'hôpital de Zahoudi est devenu un centre de soins avec des postes médicaux qui sont créés et tenus par des infirmiers de l'assistance médicale. Donc, on est sur la diapo qui montre également qu'en 1941, on a eu la première programmation et dotation sanitaire de l'archipel avec l'ouverture d'une école d'infirmiers à Mayotte et l'ouverture également d'une léproserie à Mayotte et à Mouélie. Puisque vous connaissez que l'épidémiologie de la lèpre, elle est beaucoup plus importante en juin et à Mayotte à l'époque. Quoique maintenant aussi, on a quelques cas mais qui sont en train de diminuer. À partir de 1942, on a des interventions chirurgicales qui ont commencé. C'était la première fois qu'on a eu des opérations, comme on dit, chirurgicales. Les premières radiographies qui ont été mises en place et les examens biologiques, toujours par les services de santé, mais cette fois-ci, des troupes anglaises installées à Mayotte. Puisque pendant la guerre, les troupes anglaises étaient installées à Mayotte pour lutter contre l'installation allemande en Tanzanie et dans quelques îles au niveau de la région. Donc, on arrive un petit peu à la diapo qui parle de 1946 à l'indépendance. Là, les Comores sont détachés après la Deuxième Guerre mondiale pour devenir l'archipel des Comores. Parce qu'à l'époque, c'était Madagascar et dépendance. Et après la guerre, l'administration coloniale a donné un statut, un statut d'autonomie de gestion à l'archipel. Et à l'époque, on s'appelait Territoire des Comores. Et on a bénéficié de quelques prérogatives en matière de finances et d'administration. Donc, les fonctions qui étaient à Madagascar, à Tana, sont transférées à Dzaoudi et à Moroni. Et donc, l'hôpital de Dzaoudi est dépenu l'hôpital de référence qui, à partir de 1950, on a commencé à construire l'hôpital de Moroni qui s'appelait à l'époque l'hôpital Georges Boussenault. Boussenault était un médecin colonial et qui était conseiller de l'Union française et qui était représentant des Comores auprès de l'Union française de 1947 à 1953. Alors, rapidement, les choses vont s'accélérer quand nous sommes devenus territoires des Comores. À partir de 1950, il y a eu la distribution mensuelle des kinimes dans les écoles. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez entendu vos parents on se mettait en rang, on nous ouvrait la bouche de force et on balançait quelques comprimés de Nivaki. On n'avait pas le droit de tirer le visage et on les avalait obligatoirement. C'était un peu ce qu'on appelait la kinimisation pour lutter contre le paludisme. Et puis, en 1954, il y a eu l'organisation des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre les pistes chiques et contre les moustiques. Nous arrivons dans les années 50, 57, 58 où il y a eu la lutte contre le pion à base de pénicilline retard à l'époque. C'était surtout l'extensiline qui a été utilisée pour les adultes. Progressivement, il y a la médecine mobile qui s'est mise en place dans les années 50, 60 avec des campagnes de chimio-prophylaxie à base de chloroquine par les instituteurs qui étaient ravitaillées par des itinérants. Et en 1970, on a eu le service de santé de base et de grands endémies qui étaient installés dans l'actuelle direction de la santé sous la route de la Corniche, à côté de l'école de santé. Et puis, en 1970, on a eu des campagnes de vaccination de BCG qui étaient associées à des vaccinations antitetaniques et antirougeoles suite à une grave épidémie de rougeole survenue en 1971 à Mayotte où on a eu à peu près 2068 cas et 63 décès. Alors, à la fin des années 60, début des années 70, la France a dépêché ce qu'on appelle des VAT. Ce sont des volontaires de l'assistance technique pour assurer les zones de santé aux Comores. Donc, on a vu l'arrivée des premiers médecins comoriens également. Ces médecins étaient formés d'une part à Beflatan, à Madagascar, et puis d'autres commençaient à être formés à Marseille, toujours dans un statut un peu particulier qu'on appelait l'assistance médicale. Mais c'était des grands médecins parce qu'ils assuraient la plupart du temps des grandes activités dans les hôpitaux qui étaient là, à Zahoudi, à Moroni. Et puis, arrivait l'épidémie de choléra de 1974, qui est venu avec les pèlerins et qui ont ramené avec eux le Zamzam. Et ce choléra s'est répandu très rapidement. On a eu plusieurs morts. Et c'était les médecins militaires, du détachement militaire, de santé militaire de l'armée française qui étaient venus. On a eu à assurer donc les soins. C'était juste à la veille de l'indépendance. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire pendant cette période coloniale ? C'est qu'avant l'indépendance, la population comorienne est estimée à 250 000 habitants. Les soins étaient fondés sous le principe de gratuité. Personne ne payait grand-chose. Et ils étaient d'assez bonne qualité. On avait un total de 11 médecins à peu près au départ, dont 5 médecins comoriens, qui assuraient l'ensemble des soins, et 400 personnels de santé, dont 204 territoriaux auxiliaires. Et le budget total était de l'ordre de 150 millions de francs CFA. C'était le budget de la santé. 150 millions de francs CFA, pour ceux qui sont actuellement, si vous utilisez l'euro, ça fait à peu près 75 000 euros. C'est ça ? Ou c'est de 150 000 euros ? Non, 75 000 euros peut-être. 150 millions, voilà. Vous calculez. Ou 300 000 euros, pardon. Et vous voyez, à l'époque, c'est qu'on dépensait. Je ne veux pas vous parler du budget cette année. Donc, rapidement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance. Après l'indépendance, on va dire, parce que je ne veux pas me retarder, donc à l'accession de l'indépendance, on a d'abord rapidement eu le coup d'État d'Alissouali. Et là, on a eu une rupture très brutale avec la France. Et tous les médecins, tous les fonctionnaires français sont partis. Les équipes médicales françaises et quelques Comoriens également. Donc, il y a eu quelques Comoriens pour gérer le système de santé. Et nous avons tenu, à l'époque, qu'Alissouali avait fait appel à des pays comme l'Italie. Donc, il y a eu les médecins italiens qui sont arrivés, des chirurgiens. Et il y a eu également des Comoriens qui étaient envoyés en Russie pour faire de la formation accélérée de médecins. Mais en réalité, c'était des personnels médicaux qui étaient formés, des assistants médicaux. Mais ce n'étaient pas des vrais médecins. Mais n'empêche que, pour la Révolution, ils étaient considérés comme des médecins. Et le tableau clinique, en fait, le tableau épidémiologique était dominé par les parasitoses intestinales, le paludisme, l'alep, la tuberculose, les gonococcies et autres maladies vénériennes au temps d'Alissouali. Et le nombre total d'Elie était de l'ordre de 410 pour l'ensemble, donc, 230 à Elmanrouf et 130 à l'hôpital de Hombo et 50 à l'hôpital de Fonboni. Alors, le matériel médical disponible à l'époque, on avait 4 appareils de radioscopie, 2 appareils de radiographie et 3 blocs chirurgicaux et 7 laboratoires d'analyse simple et 2 cabinets dentaires. Diapositive suivante. Donc, le système de santé sous le régime révolutionnaire d'Alissouali était organisé selon les Bavoux, les régions. Il y avait une pharmacie d'État et les centres d'appui fonctionnaient donc en coordination avec les centres d'hygiène des villages. C'était, on peut appeler ça, un système révolutionnaire, populaire, à la chinoise et qu'on appelait une médecine démocratisée, mais sans moyens financiers et confrontée aux pénuries divers. avec l'avènement de la République fédérale islamique, donc la chute d'Alissouali, diapositive suivante, la santé a été confiée à un ministère des Affaires sociales et en 1980, on pourrait compter le personnel soignant à peu près à 18 médecins, 3 chirurgiens dentistes, 4 chirurgiens, 2 pharmaciens et quelques administrateurs en santé. Le système était structuré en hôpitaux et circonscription médicale. Alors, le budget de l'époque était de 350 millions, pratiquement doublé et représentait 9% du budget total. 10% étaient allés aux investissements, donc rénovation des postes et le reste était envoyé au salaire des fonctionnaires. Diapositive suivante, donc on avait 10 districts sanitaires créés avec chacun un centre de santé et hospitalisation et chaque centre disposait d'une équipe mobile pour le programme élargi de vaccination, la planification familiale et la lutte contre les maladies transmissibles. Diapositive suivante, avec l'avènement de la démocratie et la faiblissement du rôle de l'État, donc à l'arrivée de Djoa. Donc il y a eu le programme d'agissement en 1991 et là, des coupes sombres ont eu lieu et il y a eu l'instauration des mécanismes de prise en charge des ménages nécessiteux. On a instauré ce qu'on appelle le recouvrement de coûts, c'est-à-dire on a commencé à faire payer les gens dans les hôpitaux 100 francs, 200 francs coumoriens. Donc on sort de la gratuité pour demander aux gens de payer quelque chose. Diapositive suivante, et puis arrive la réforme de 1994 qui a instauré et l'État s'est retiré quasiment du financement du système et c'était l'argent que les gens payaient qui assurait le fonctionnement et l'équipement des hôpitaux. puis arrive une épidémie de dingue, le COTI, en 1992, où nous avons eu plus de 80 000 cas. J'ai eu à le gérer parce qu'à l'époque j'étais directeur du programme de lutte contre le paludisme. Et donc, le système était complètement débordé comme à un certain moment. Et puis, on a eu la situation politique d'Anjouen où la situation politique s'est aggravée. Anjouen s'était séparé des autres îles. Donc, le système d'Anjouen a été confié à une ONG appelée Humanis et donc, le gouvernement central n'avait aucune autorité sur le système. Diapositive suivante. Là, à partir de cette époque, on a eu plusieurs documents qui ont été élaborés. La stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, la politique nationale de santé, le plan de développement sanitaire, le code de la santé, le premier code de la santé, etc. Et donc, on est arrivé à une programmation, à une planification du système de santé. Diapositive suivante, je ne veux pas commenter le tableau puisque mes collègues vont intervenir, mais c'est la répartition de la couverture géographique du système avec le nombre de centres hospitaliers, etc. Et puis, vous avez les effectifs actuels en 2017 et puis la répartition du personnel. Mais encore une fois, comme je je dois aller un peu plus vite, on peut en parler dans la discussion. Et puis voilà, j'arrive au principal problème du secteur de la santé qu'on a pu identifier. Le premier problème, ce sont les problèmes de santé publique. C'est qu'actuellement, on a un tableau épidémiologique en transition passant des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles. je m'explique. On n'a plus ces maladies comme le paludisme en intensité, les diarrhées, etc. Mais depuis une dizaine d'années, on a constaté le développement de l'hypertension, du diabète, des cancers, etc. et avec une réduction du paludisme et de la filariose. Les enquêtes que nous avons menées en 2004, je crois, non en 2012, je crois, on a montré que nous avons en termes d'hypertension antipartendue 25% de la population à l'époque. Les diabétiques étaient de l'ordre de 5%, l'hypercholestérémie à 25% et l'obésité avoisinée surtout pour les femmes à 22%. Et donc, comme vous voyez pour ceux qui sont en Europe, nous sommes en transition et on a beaucoup plus de maladies du Nord d'Europe que de maladies de pays pauvres. Le problème également que nous connaissons, le problème de gouvernance et du leadership, il y a beaucoup de centres de prise de décision au niveau du pays, entre l'Union, les îles, les régions. Et on a également un problème de gestion des structures sanitaires qui sont peu fonctionnelles. Les conseils d'administration généralement ne fonctionnent pas. à part quelques structures. On a un troisième problème qui a pu être constaté, la gestion des soins et des services de santé. Le nombre de médecins a augmenté d'infirmiers, de sages-femmes par rapport à la période coloniale. Mais paradoxalement, on a une faible qualité des soins et des services offerts dans la prise en charge des patients. Et là, on a un développement anarchique du secteur médical privé avec des soins qui sont relativement médiocres. les derniers problèmes que je pourrais évoquer dans le diapo suivant, c'est les problèmes de ressources humaines. On a l'absence d'une structure nationale chargée de contrôler et de gérer les diplômes étrangers et locaux. L'absence de mécanismes d'évaluation et de rotation du personnel de santé. On a un gros problème de collecte et de gestion des données avec d'énormes problèmes de disponibilité de données statistiques fiables. Et enfin, on a une insuffisance de données sur les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers. Les autres problèmes que je vais citer rapidement, il y a des problèmes d'infrastructures, d'équipements. Actuellement, il y a beaucoup d'initiatives communautaires incontrôlées. Tous les villages et toutes les localités veulent avoir leurs structures de santé. La plupart ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Et puis, le problème du financement du système, le gros de financement vient de l'extérieur. Et voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de médecine préventive, l'offre de son est mal organisée et on a un système tributaire des appuis extérieurs. Et enfin, les grands projets qui sont envisagés actuellement, il y a l'hôpital de la construction du CHU de Moroni pour réduire les évacuations sanitaires de plus en plus importantes et qu'on en viendra. Il y a la mise en norme des hôpitaux régionaux avec les CRI de Homo et de Fomoni. Il y a le programme de couverture médicale généralisée qui va se mettre en place et le programme de renforcement des compétences et des spécialités médicales. Et enfin, on a le développement d'une industrie pharmaceutique et de pharmacopée qui est en cours. je peux dire que voilà rapidement brossé le tableau de la situation du service de santé des communes. Je vous remercie. Merci le docteur Ouled de ta brillante intervention et partage votre expérience avec nous. si je peux retenir un tout petit peu après le rappel historique que vous nous avez fait depuis avant même la colonisation jusqu'à la colonisation et les indépendances et différentes étapes du système de santé et les crises que nous avons tous eues vous avez soulevé aussi certains problèmes qui se posent tels que le développement des systèmes de développement médical privé qui malheureusement ne répond pas aux attentes attendues car malheureusement même dans ce système dans ces centres de santé privés la qualité des soins n'est pas du tout malheureusement de très bonne qualité comme on l'attendait il y a aussi un problème de reconnaissance l'état ne met pas en place un système un organisme un organe pour la reconnaissance des différents diplômes sachant que jusqu'à maintenant nous ne possédons pas une faculté de médecine mais tous nos médecins on est tous formés à l'étranger il y a aussi le problème de la gestion et de collecte de données fiables surtout des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers vous avez soulevé quelques perspectives qui ont été mises en place par l'état et les organismes perspectives telles que la construction du CHU du CHU d'Elmarouf il y a les centres hospitaliers régionaux la couverture médicale généralisée qui sera mise en place mais aussi le renforcement des capacités des ressources humaines et du secteur pharmaceutique je pense qu'il y a quelques questions que nous allons noter et répondre vers la fin maintenant je vais passer on va passer la parole à Dr Nasser Ali qui est juriste spécialiste du droit de la santé pour qui nous a récemment fait offert un entretien vidéo qui est visible sur notre site comorinitiative.com pour nous parler de la législation de la santé existante et nous faire une brève résumée du nouveau code de la santé qui est un nouveau code de la santé Dr Nasser vous avez la parole merci beaucoup tout d'abord je tiens à remercier comorinitiative d'avoir organisé cette conférence sur un thème très important qui parle de notre système sanitaire mon sujet va se porter surtout en ce qui concerne la législation sanitaire en union de comor donc pour aller plus vite étant donné que le temps est très très réduit donc je vais me pencher directement d'abord sur la constitution de l'union des comores dans le préambule de la constitution de l'union des comores il a été bien prévu la solidarité entre l'union et les îles et entre les îles elles-mêmes le droit à la santé et à l'éducation pour tous le droit de l'enfant et de la jeunesse a été protégé par les pouvoirs publics contre toute forme d'abandon d'exploitation et de violence le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement partant de ce préambule on peut remarquer la devise de l'union des comores comme étant unité solidarité et développement donc là la solidarité désigne comme un des piliers du patriotisme et manifeste l'attachement de l'état comorien à la protection de tous les citoyens donc là nous pouvons voir que l'état comorien s'engage probablement d'une quarantaine d'années de crise politique économique à créer des conditions de perspective durablement heureuse pour sa population donc je vais me baser surtout sur les nouvelles lois qui ont mis en place la famille de comores concernant la santé aux comores et là c'est surtout je vais me pencher sur le code de la santé bien sûr ce sont les sources principales qui s'appliquent et aussi la loi relative à la couverture sanitaire universelle loi du 22 juin 2017 le code de la santé à l'Union de Comores est issu de la loi numéro 11 001 de la famille de l'Union de Comores c'est-à-dire il y a une code qui a été établie le 23 mars 2011 cette loi avait été abrogée par la loi numéro 5 13 du 24 juin 1995 c'est-à-dire il y a un premier code de 1995 qui portait sur le code de la santé et de l'action sociale et un nouveau code a été mis en place le 26 mars 2011 et ce code-là il a été modifié et actuellement nous avons un nouveau code qui a été promulgué le 23 juin 2020 par un décret présidentiel numéro 20 092 le nouveau code contient 685 articles en tout l'avantage de ce code c'est qu'il précise toutes les données mais il y a quelques remarques à faire c'est-à-dire je peux dire qu'il y a quelques critiques que je veux mener dans le nouveau code de la santé les critiques que je vais poser c'est d'abord sur la responsabilité de l'établissement hospitalier et du médecin et aussi une partie sur la création d'un droit à l'indemnisation fondé sur la solidarité nationale puisque partant de ce code en lisant tous les articles j'ai pu constater sur deux articles c'est l'article 60 et l'article 61 que je vais vous lire l'article 60 qui parle sur le thème hygiène en milieu médical et sécurité sanitaire il prévoit que tout établissement à usage médical de hospitalisation de soins d'imagerie médicale d'examens médicaux de diagnostic de consultation de patients ou du laboratoire médicaux doit être dans un bon état d'hygiène et soumis à un contrôle sanitaire permanent son fonctionnement et son exploitation doivent être conformes aux normes sanitaires aux bonnes pratiques du domaine mais aussi aux dispositions juridiques en vigueur en la matière garantissant la santé de la population c'est l'article 60 et dans l'article 61 il a été prévu que dans chaque établissement de santé plus particulièrement d'hospitalisation il est créé un comité de prévention élu contre les infections nosocomnelles qui organise et veille à l'application des règles de bonne pratique de l'hygiène hospitalier dans tous les aspects et assurer la sécurité sanitaire de l'établissement donc en partant de ces deux articles on constate que la responsabilité des établissements hospitaliers n'a pas été bien prévu dans le code dans le nouveau code de 2020 puisque il faut savoir qu'en matière de responsabilité médicale il y a une partie qui est l'établissement hospitalier et au comment nous savons que les établissements hospitaliers ou bien la majorité des établissements hospitaliers sont des personnes morales de droit public puisqu'ils appartiennent à l'État et même l'article 648 l'a bien précisé les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie financière et de gestion l'objet principal qui n'est ni industriel ni commercial est de procurer des soins et de l'assistance aux patients ils sont communaux préfectaux et régionaux et nationaux donc là on voit que les établissements sont des personnes morales de droit public et la responsabilité publique est engagée devant les juridictions administratives mais en parcourant le code je n'ai pas vu cette partie de responsabilité de l'établissement proprement dite mais la responsabilité qui a été bien expliquée dans le code dans le nouveau code de la santé c'est surtout la responsabilité du praticien donc là partant de ce cas de cette analyse je me suis dit il est nécessaire qu'il y ait un règlement qui permettrait à l'établissement public ou bien à toute personne de pouvoir bien savoir quelle est la part de responsabilité de l'état j'ai fait aussi une analyse sur cette partie puisque là si je pars sur le nouveau code de la route j'ai bien suivi une intervention du capitaine Taufik et lui-même il avait bien dit que tout équipement public n'est pas assuré et pourtant l'établissement hospitalier doit être assuré pour faciliter l'indemnisation du patient en cas de faute grave ou bien en cas d'une erreur médicale c'est la première phase que je peux expliquer la deuxième c'est surtout sur la création d'un droit à l'indemnisation fondé sur la solidarité nationale la loi au droit de la santé n'ont pas créé cet organisme public de conciliation et d'indemnisation il n'y a aucun article du nouveau code de la santé ni de la loi relative à la couverture universelle qui est une loi de 2007 qui a prévu la mise en place d'un organisme étatique capable d'indemniser ou bien de faciliter la conciliation entre les patients victimes des horaires médicaux créer un droit à l'indemnisation automatique est sans doute l'innovation majeure qui devait avoir lieu en 2020 puisque le gouvernement de l'Union de Comores a un objectif d'ici 2030 l'objectif du gouvernement de l'Union de Comores c'est d'attendre à ce que toute la population comorienne puisse acquérir une protection sanitaire via la sécurité sociale universelle et l'aide médicale généralisée donc si nous referons sur ces deux d'expression on pourrait dire que le nouveau code de la santé publique qui a été mis en place a des défauts majeurs ces défauts sur le fait que tout a été bien prévu mais concernant la responsabilité des établissements hospitaliers n'a pas été bien précisé l'organisme qui facilitera l'indemnisation ou bien la conciliation entre les patients victimes et l'établissement hospitalier responsable n'a pas été prévu dans le nouveau code de la santé publique je ne vais pas puisqu'on avait dit qu'on a diminué il y a d'autres sources qui sont prévues mais je pense que le professeur ou les il a déjà prévu c'est surtout sur les orientations nationales de la politique de santé il y a surtout le document de politique nationale de la santé de 2015 à 2024 et le plan national de développement de santé de 2015 à 2019 tous ces documents qui ont été adoptés en 2014 sont actuellement en cours de mise en œuvre et de mise en application je veux m'arrêter là et on verra concernant les questions s'il y a d'autres informations à donner mais il faut surtout je veux résumer sur le nouveau code de la santé les défauts majeurs qui ont été posés c'est surtout sur la responsabilité de l'établissement hospitalier et aussi sur les facteurs d'organisation du patient merci beaucoup hasard vous avez la parole merci beaucoup docteur Nasser Ali de votre brillante intervention vous avez fait le tour et souligné les quelques couacs qui existent dans le nouveau code de la santé donc si on comprend bien le reste on peut l'applaudir j'ai une question sur ce code mais dans un autre domaine que vous n'avez pas évoqué on reviendra vous avez souligné les deux problèmes qui manquent c'était très important et certes c'est effectivement en tant que moi personnellement en tant que médecin du travail l'hygiène hospitalière permet non seulement de 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 donner d'offrir des des soins de bonne qualité mais aussi la sécurité du personnel médical donc certes l'état a souligné a insisté sur l'hygiène hospitalière mais comme vous l'avez souligné il n'y a pas sa responsabilité dans cela et cela aussi revient au ce que parmi les problèmes que le docteur Ouleda a souligné concernait les hôpitaux privés et puis il y a le manque de lois concernant les indemnisations en cas de faute ou bien en cas d'erreur médical en poursuivant si j'ai bien compris nous allons si nous allons passer là nous devons nous devrions passer la parole à monsieur Rachad Keké qui est à la direction régionale de santé de Mouali mais malheureusement il n'est pas avec nous donc on va passer la parole au docteur Hafi qui est à la direction régionale de Nzouani qui nous remercions beaucoup car nous l'avons il a intervenu ça fait deux ou trois jours que nous l'avons contacté pour prendre part à cette conférence et qu'il a directement accepté et nous nous excusons aussi que vu le manque de temps nous n'avions pas pu modifier ajouter son nom et sa photo sur la fiche le docteur Hafi remplace le docteur Shahassu un collègue neurologue qui a un jour donc le docteur Hafi va se présenter et va nous parler du système de santé à Nzouani comment l'état comment les hôpitaux la santé organisent Nzouani parce qu'il maîtrise très bien et puis nous parler un tout petit peu voilà après on reviendra sur lui pour nous parler d'autres sujets docteur Hafi vous avez la parole merci beaucoup bonjour à tout le monde d'abord je tiens à remercier également le groupe de m'avoir accepté pour présenter ce thème qui consiste à montrer le système de santé au niveau d'enjoint je pense que le docteur a fait le tour il reste qu'actuellement il faudra montrer maintenant comment nous avons comme étant hôpital sanitaire tout d'abord comme il a montré que après les 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 activités d'enjoint pour le séparatisme donc on avait des difficultés pour maîtriser le système de santé effectivement des ONG ont été venus comme il a bien présenté l'ONG humaniste pour appuyer le système de santé au niveau d'enjoint et en vous montrant la cartographie au niveau d'enjoint même si la carte sanitaire aussi le docteur Olehdi ne l'a pas parlé la carte sanitaire de notre pays n'est pas encore actualisée mais ce que je peux je peux dire c'est que au niveau d'enjoint nous avons 7 districts sanitaires et selon la région par exemple au niveau de le le district sanitaire de de bremanie nous avons 7 postes de santé le district sanitaire de Wani nous avons deux postes de santé au niveau de Pomoni nous avons trois postes de santé au niveau de Pomoni cinq postes de santé et Mutsamoudou en a deux postes de santé et nous avons aussi au niveau d'enjoint à l'arrivée de l'hôpital Komoro chinoise qu'on appelle HACC deux hôpitaux de référence donc l'hôpital Komoro chinoise de Bamba Omtsanga et l'hôpital de référence de Rombaud qui a été cité avec le docteur Olehdi nous avons aussi la santé militaire qui est aussi on le considère comme étant un poste de santé effectivement ça a été dit aussi par l'historique qu'actuellement il y a un pléthore de techniciens de santé au niveau du pays il y a effectivement pas mal de spécialistes dans le pays au niveau d'enjoint surtout il y a des spécialités au niveau des spécialistes en chirurgie générale en gynécologie on en a trois on en a un anesthésiste réanimateur on en a deux pédiatres on a des urgentistes un cardiologue un ophtalmologue deux aurelles on a aussi un biologiste dermatologue neurologue comme il a été dit docteur Charles un traumatologue on continue aussi à avoir beaucoup de jeunes médecins généralistes qui se forment dans les pays surtout dans les pays africains au niveau du Bénin au niveau du Sénégal au niveau d'enjoins moi aussi il y a maintenant pas mal de médecins de santé publique même si certains de ces médecins de santé publique se trouvent au niveau national mais au niveau de l'île il y a moi-même qui est au médecin de santé publique il y a un autre qui travaille au niveau de la direction générale de la santé et un médecin qui est chargé au niveau de gestion risque et catastrophe et le cardiologue aussi qui est en formation pour cette formation de santé publique donc on voit qu'au fur et à mesure les techniciens arrivent beaucoup plus pour pouvoir mettre en place un système de santé efficace qui peut répondre à toutes les urgences sanitaires ce que je peux rajouter dans le système de santé au niveau d'enjoins c'était dit aussi par le docteur Ouled c'est que actuellement depuis la mise en oeuvre de la nouvelle constitution du pays au cours du mois de juin 2019 on avait les commissariats à la santé qui étaient les institutions régionales qui appuyaient les directions régionales de la santé mais actuellement les activités du système de santé sont reliées directement du ministère de la santé vers les directions régionales en collaboration avec aussi effectivement des gouverneurs ce système n'est pas aussi facile comme ça a été dit comme les données au niveau des ressources humaines n'est pas encore totalement fiable il faudra pousser ce qui est en cours de travail maintenant ce que je peux rajouter aussi dans le système de santé comme enjoins Moëli à la Grande Comore normalement les médecins qui devraient être médecins du district devraient être des médecins de santé publique comme on n'en a pas beaucoup la plupart de ces médecins sont des médecins généralistes la plupart ils n'ont pas beaucoup d'années donc il faudra avoir beaucoup de formation pour qu'ils puissent être vraiment des managers pour leur district sanitaire dans notre système de santé ce n'est pas tout simplement enjoins mais nous avons aussi des agents de surveillance dans les districts sanitaires qui sont les majors les majors de services jouent un grand rôle dans le système de santé au niveau d'enjoins et je pense aussi qu'au niveau aussi de Grand Comore et au niveau de Moëli en général le système de santé est le réparti par les districts sanitaires les postes dans santé et les deux grands hôpitaux que nous avons ici enjoins l'hôpital de Bambao et aussi le CHRI et pour terminer le CHRI effectivement avait beaucoup de lits comme c'était dit avec le docteur mais le CHRI a été réduit à cause d'une construction qui a été débutée vers l'année 2012 et s'était arrêtée donc il y a une partie qui fonctionne qu'il faudra renforcer et améliorer et pouvoir surtout rentabiliser les services qui sont sur place et au niveau de l'hôpital de Bambao nous comptons que la reprise sera faite puisque nous avons pris ce site de Bambao comme étant le site principal de prise en charge de COVID-19 voilà à peu près rapidement comme ça a été dit que c'est ma première intervention pouvoir vous situer et on aura des questions si on peut aussi avancer sur cette échange au niveau d'enjoint je vous remercie merci beaucoup docteur Hafi maintenant nous allons passer la parole à tous les intervenants docteur Hafi docteur Yusuf docteur Ouled même Nasser si vous avez de quoi intervenir nous allons parler est-ce que la question est que nous avons voulu savoir un petit peu moi-même en tant que médecin comorien mais qui n'a pas encore eu une grande expérience au niveau du pays je me rappelle avoir exercé pendant un mois au niveau du centre de santé Sœur Colette la mission catholique nous on veut savoir exactement est-ce que le personnel médical vous qui avez une grande expérience au niveau local est-ce que le personnel médical a sa place dans le système de santé est-il consulté dans les décisions dans les arbres décisionnels est-ce que il a le personnel il a sa place qui le mérite donc chacun de vous peut prendre trois ou bien cinq minutes pour donner son analyse on va commencer par docteur Ouled oui alors merci beaucoup je crois que une des avancées de ce pays c'est la formation le pays a formé beaucoup beaucoup de ressources humaines je dirais même qui pourraient peut-être constituer la base mais le problème du personnel le problème du fonctionnement du système un peu ressemble au problème de la gestion générale du pays c'est-à-dire que la hiérarchie notamment on va parler du milieu hospitalier parce que c'est le plus important c'est-à-dire vous avez des très bons médecins qui arrivent ou même des spécialités qui arrivent mais l'organisation même du système de soins à l'intérieur d'un hôpital laisse à désirer c'est-à-dire qu'on a un système de huit heures par jour c'est-à-dire qu'on rentre à 7h30 et on repart à 14h30 mais vous avez un taux d'agentaillissement tellement élevé vous ne pouvez pas donner des sanctions à qui que ce soit qui n'est pas venu ou qui a fait une faute et donc parce qu'il y a toutes les interventions notabilières villageoises politiques et donc de mon point de vue je pense qu'il faut renforcer la gouvernance la gouvernance hospitalière même à tous les niveaux depuis le poste de santé jusqu'à l'hôpital ça c'est un premier point le deuxième point il faut instaurer les staffs dans les hôpitaux et les centres de santé on est un des pays où rarement l'équipe médicale fait un staff et quand il le fait c'est peut-être une fois mais c'est pas une tradition alors que tout le monde vous-même quand vous avez fait vos études de médecine ou vos études d'infirmiers ou de sages-femmes on a toujours appris à travailler en groupe au comore c'est pas le cas et ceci justement entraîne ce qu'on va discuter plus tard le problème des évacuations sanitaires ce n'est pas que nos médecins nos infirmiers où nos sages-femmes ont de très mauvaise qualité non c'est parce que la décision de poser un diagnostic sur un patient et la décision de le soigner si c'est une pathologie relativement grave elle émane d'une seule personne et à ce moment là les gens les gens se méfient parfois et ils préfèrent aller ailleurs en Tanzanie ou ailleurs à Madagascar parce que là ils disent on est mieux soigné alors que le problème à Madagascar ou à Tanzanie c'est que vous avez des équipes qui travaillent et qui reçoivent le malade qui pose un diagnostic en groupe et qui donne des soins alors c'est ça le problème pour moi c'est le problème de la gouvernance médicale enfin la gouvernance d'abord sanitaire et puis le fonctionnement du système à l'intérieur même des hôpitaux merci d'accord merci beaucoup docteur Youssouf Mohamed Kassim vous avez la parole dans cette question d'abord je tiens à remercier Comore Initiative pour l'invitation et aussi remercier mes prédécesseurs surtout qui sont Comore plus particulièrement docteur Oulet qui a à long et à large soulevé les problèmes qui se passent sur place et globalement sur notre système de santé il y a une question qui que je trouve beaucoup plus importante que le docteur Oulet l'a soulevée sur la reconnaissance des diplômes et bien sûr la légitimité et la force de l'ordre des médecins pour justement regarder un peu la qualité de 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 la prise en charge en se basant sur qui est médecin ou pas parce que déjà c'est c'est une question que nous devons se poser quand des fois on entend des histoires qui se passent sur place moi j'ai avant d'atteindre en France j'ai travaillé plus de à peu près deux ans à l'hôpital de Mitzami Ouli centre hospitalier médico-chirurgical de Mitzami Ouli les questions que j'ai pu me poser qui m'a beaucoup plus trappé il y a les staff docteur Oulet l'a dit mais aussi une histoire d'harmonisation de de la prise en charge à l'échelle nationale par des protocoles de prise en charge ça serait beaucoup plus important d'avoir des tels protocoles parce qu'on sait très bien que tous nos médecins n'ayant pas une faculté de médecine tous nos médecins sont formés à l'étranger et ils sont formés quand on dit à l'étranger c'est des écoles complètement différentes le Maroc la France la Chine Madagascar Soudan Sénégal pour ne citer que ces pays ça m'a frappé aussi le fait de ne pas avoir une formation continue de ce personnel pour harmoniser un peu la prise en charge et ceci ne peut être bénéfique que pour les patients je trouve je trouve que ce problème participe à la diminution de la qualité de prise en charge des patients et voilà ce que je voulais ajouter et je suis convaincu que les problèmes par exemple docteur les a cités voire même des propositions mais là on revient sur ce que sont les comores c'est que il y a un problème de gouvernance au plus haut au sommet de l'État Merci beaucoup Merci beaucoup docteur Yusuf docteur Afi vous avez la parole si vous voulez ajouter quelque chose sur la place du personnel médical dans le système de santé Oui effectivement je pense que tout ce qui a été dit répond aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain mais ce que je peux rajouter en rappelant que pour avoir un bon système de santé pour que le personnel de la santé soit bien en place il y a effectivement la gouvernance mais il faut aussi qu'on a des infrastructures de qualité il faut qu'il y ait des infrastructures qui répondent aux normes et qui permettent aussi que le technicien qui est formé dans les différents pays qui arrivent puisse avoir le matériel l'équipement qu'il a eu là où il a été formé et je rajouterai aussi qu'il faudra aussi qu'on essaie de réglementer la question du public et du privé dans notre pays tu peux être à l'hôpital même si la question de salaire va s'imposer là-dedans mais il faudra avoir des ressources humaines effectivement de qualité mais qui sont stables soit dans le public soit dans le privé c'est-à-dire avoir leurs droits bien motivés et avec des infrastructures ainsi que de la bonne gouvernance parce que ces choses-là doivent être ensemble ce n'est pas simplement la gouvernance effectivement oui mais les ressources humaines de qualité bien motivés s'ils trouvent leur place dans le public ou bien dans le privé voilà ce que je peux rajouter sur ce terme merci à tous de vos interventions donc le docteur Ouled a intervenu en Soudina quelques soucis le manque de formation continue ainsi de suite le docteur Oussouf a insisté sur ça le manque d'harmonie de prise en charge de toutes les pathologies voilà chaque médecin comme le docteur Haffi l'a dit régler le problème entre le public et le privé parce que moi ma petite expérience au Comor je vis voilà chaque médecin traite telle pathologie comme il le veut alors qu'au niveau national on devrait avoir le même même protocole de prise en charge de toutes de chaque chaque pathologie comme ça a été fait actuellement avec la COVID-19 le problème entre public et privé comme le docteur Ouled l'a souligné nous voit son historique l'évolution des tarifs au niveau des hôpitaux publics 100 francs jusqu'à maintenant je pense qu'on est à 2000 francs pour les spécialistes moi j'ai toujours dit que voilà pour avoir des soins de très bonne qualité il faut mettre le prix aujourd'hui nos compatriotes notre population est prête pour aller payer plus cher 100 fois plus qu'au pays à l'étranger pour avoir des soins de bonne qualité aujourd'hui pourquoi ne pas mettre le paquet pourquoi ne pas augmenter les prix au niveau national pour avoir tous les matériels comme le docteur a fait mettre le matériel nécessaire donc pour avoir ces matériels il faut des moyens l'état aujourd'hui ne veut pas ou bien ne peut pas le payer pourquoi en privé moi ça m'avait étonné j'étais au pays en 2008 je suis revenu huit ans plus tard dans un cabinet privé et il n'y avait au contraire au lieu de l'évolution mais ça a été dégradé donc aujourd'hui même dans le privé on peut mettre les moyens et faire payer les gens les gens vont payer pour avoir des soins de bonne qualité parce qu'aujourd'hui même dans le privé docteur Souley Oulé de la Rassounière il s'est privé il y a une anarchie certes mais puis aussi dans les villages dans les hôpitaux de villages qui poussent de partout 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 que même des fois ça échappe au système de santé national donc sans trop tarder je vais passer la parole à docteur Youssouf Kassim qui est médecin généraliste formé au Maroc actuellement en France qui est responsable de projet à Paris de recherche clinique donc qui va nous parler un peu qui a beaucoup travaillé pendant cette crise de pandémie en France qui était sur le terrain qui était nous il va nous parler un peu de l'état de lieu de la prise en charge du coronavirus du virus au niveau international et en France donc Kérisse vous avez la parole merci beaucoup Médazar on sait très bien que le SARS-CoV-2 comme l'a nommé les spécialistes est un virus émergent un virus émergent ça veut dire qu'avant décembre 2019 aucune personne n'a croissé n'a croisé ce virus après contamination il faut savoir que 81% des cas des personnes contaminées font une forme dite bénigne ça veut dire que soit ils sont un peu symptomatiques soit ils ne sont même pas symptomatiques mais ils continuent à propager la maladie dans les 14 jours voire même 3 jours avant avant le début des symptômes pour ceux qui ont des symptômes et puis on va jusqu'à 14% des patients qui font une forme sévère ça veut dire que c'est des patients qui vont se retrouver hospitalisés et seuls 5% font ce qu'on voyait dans les réanimations font la pneumopathie hypoxémiante qui est cette pneumopathie bilatérale grave qui nécessitait une prise en charge en réanimation c'est que quand ça je m'appelais le début de 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 cette épidémie en France quand ça a commencé en vers mars c'est que ce virus a montré sa force de de générer cette pandémie parce que son R0 qui est le taux de contamination va jusqu'à 3 personnes une personne peut en donner 3 voire même un peu plus et sa létalité c'est le fait de d'avoir la maladie et et mourir ça peut aller jusqu'à 0,7% sachant que la grippe on est aux alentours de 0,1% en France on on s'est basé sur les expériences de nos collègues chinois parce que ils avaient beaucoup plus de repris comme ça a commencé chez eux les italiens parce que ça a commencé en Europe chez eux en Italie et les espagnols on s'est basé sur les molécules qu'ils ont utilisées et c'est là où on a démarré avec cette infection Covid-19 il y avait 3 molécules le tout début de cette épidémie de cette pandémie parce que tous les pays ont presque fait la même chose il y avait 3 molécules qui étaient utilisées au tout début il y avait le remdesivir qui est un inhibiteur de l'arène polymérase qui est utilisé dans le traitement du virus Ebola il y avait le caletra qui est un antiprothéase utilisé dans la prise en charge du virus VIH et je dirais la saga d'hydroxychloroquine plus ou moins associée à l'azithromycine le fameux protocole du professeur Raoult et ce protocole a été utilisé voire même surmédiatisé un peu partout dans le monde on l'a vu bien avec les instances scientifiques et internationales on a tout vu avec l'hydroxychloroquine il y avait des ordres et des contre-ordres et heureusement maintenant avec un peu plus de recul on a pu prendre des décisions très rapidement le caletra n'a pas montré son efficacité ce qui fait que les études n'ont pas n'ont pas abouti beaucoup sont les spécialistes qui ne l'utilisaient pas dans la prise en charge de Covid-19 ils ont arrêté et le même des évures aussi n'a pas montré l'efficacité d'une manière globale parce que vous savez très bien que le vol standard des études actuellement c'est les études randomisées comparatives soit en double aveugle ou en simple en comparant avec un groupe placebo là remdizivir caletra ça n'a pas montré d'efficacité et l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine au début ça a montré une efficacité et quelques jours après il a fallu attendre les études d'une manière générale pour montrer aussi que en matière de lutte contre le SARS-CoV-2 et de prise en charge de cette infection l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine n'a pas donné une amélioration clinique de cette prise en charge cette molécule je dis que c'est une série parce que il y a eu beaucoup d'épisodes il y a eu des études aussi qui l'ont testé en prévention pour voir un peu parce que vous vous rappelez très bien que le protocole professeur Raoul montrait que ça cassait la charge virale du SARS-CoV-2 et ça a amélioré les symptômes le plus vite possible ce qui fait que cette molécule a été utilisée en prévention et très rapidement chez les personnels de santé bien sûr chez les soignants et très rapidement on s'est rendu compte que même en prévention en comparant à un groupe placebo ça veut dire qu'un groupe qui n'a rien pris avec le groupe qui a pris l'hydroxychloroquine il n'y avait pas de prévention voire même le groupe hydroxychloroquine était contaminé par le SARS-CoV-2 quelques mois après on s'est rendu compte que cette infection virale donnait des pneumopathies bactériennes comme toute infection pulmonaire il y avait une surinfection bactérienne c'est pour cela que les antibiotiques ont été utilisées dans nos services de prise en charge de cette épidémie ça a montré des résultats chez les patients hospitalisés mais ce n'était pas suffisant pour lutter contre le nombre décédé qui ne faisait qu'augmenter comme tout virus est émergent il faut un peu de temps quelques mois après beaucoup de chercheurs sont basés sur la physiopathologie du virus et se sont rendus compte qu'il s'agit d'une maladie aussi inflammatoire avec la fameuse largage cytokinique qui donne un orage cytokinique qui emballe un peu les organes et qui donne cette défaillance multiviscérale qui peut être à l'origine du décès c'est à partir de là que beaucoup de molécules qui ont une efficacité anti-inflammatoire ont été utilisées je vais en citer quelques molécules l'anakinra qui est un antagoniste du récepteur de l'interlocune 1 a été utilisé et en comparant au protocole que je l'appelle entre guillemets le protocole Raoult qui est le protocole hydroxychloroquine associé à l'azithromycine l'anakinra a montré 25% de décès sur le bras anakinra versus 73% de décès sur le bras protocole Raoult hydroxychloroquine associé à l'azithromycine autre molécule qu'on le connaît très bien qu'on utilise beaucoup dans le traitement de la goutte la colchicine a aussi montré une efficacité sur la diminution des péricardites COVID-19 chez les patients qui étaient hospitalisés et qui formaient la forme grave une molécule qui a aussi montré une force dans la prise en charge de l'infection COVID-19 et surtout qui visait cet orage cytokinique c'est la corticothérapie le dexamétasone 6 mg par jour pendant 10 jours cette prise en charge a montré une efficacité chez les patients qui étaient ventilés non-invasifs et les autres patients qui étaient intubés et qui étaient en réanimation qui ont fait la pneumopathie hypoxémiante grave il y avait un peu de réticence sur la corticothérapie parce qu'on sait très bien que le Slascov 2 a deux cousins le Slascov de 2003 et le MERS coronavirus de 2012 qui avait montré des épidémies heureusement que ça n'a pas ça n'a pas eu cette force pandémique du Slascov 2 la corticothérapie n'a pas montré une efficacité sur l'amélioration de la prise en charge de ces coronavirus c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de réticence sur cette corticothérapie mais ça a montré une efficacité quand même chez ces patients qui étaient hospitalisés qui ont fait la pneumopathie grave il faut faire attention de la corticothérapie chez les femmes enceintes parce qu'on sait très bien que la corticothérapie peut donner des accouchements prématurés une molécule qui était un peu l'espoir mais ça n'a pas donné grand chose avec les études c'est le tolicizumab qui est inhibiteur de l'interleucine 6 on sait très bien que l'interleucine 6 est un des cytokines qui sont beaucoup plus importants larguées lors de la phase inflammatoire cette molécule n'a pas montré d'efficacité sur cette prise en charge je vais ajouter aussi les traitements associés que ça aidait les patients qui étaient hospitalisés il s'agit bien des anticoagulants les anticoagulants ont montré une efficacité parce que chez les patients infectés par l'infection COVID-19 grave il y a eu trois choses qu'on voyait c'est que ils avaient une charge virale très importante ces patients hospitalisés aussi il y avait un emballement de la réaction inflammatoire mais surtout il s'agit aussi d'une maladie thromboembolique qui donne des emboles et des thrombuses un peu partout qui précipitait le décès de ces patients c'est pour cela que dans les recommandations tout patient hospitalisé doit avoir un anticoagulant à dose préventive et ceux qui ont fait la forme grave oxygénodépendante doivent avoir un anticoagulant à dose curative les études ont bien montré que les anticoagulants ont participé à la diminution de l'intubation et de la mortalité des patients intubations qui on l'a vu très bien dans des pays à système de santé évolué comme en France des hélicoptères venir dans nos services plantent des patients parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation comme je vous parle de la maladie thromboembolique il y a eu l'embolie pulmonaire qui était à l'origine des décès de ces patients ce qui fait qu'un traitement fibrinolytique a été utilisé chez les patients ayant développé une thomopathie oxygéniante grave et c'est ce traitement fibrinolytique à montrer de l'efficacité actuellement il y a aussi une molécule qui est un anticorps monoclonal humain dirigé contre les récepteurs alpha des macrophages qui est le mavrilimumab cette molécule espérons que ça va donner en attendant les résultats des études ça donnera une efficacité sur la prise en charge de ces patients on a vu aussi que la sérothérapie qui consiste à la démonstration du plasma des patients à convalescent a suscité beaucoup d'espoir mais hélas cette thérapie à base du sérum n'a pas à montrer n'a pas montré de l'efficacité une une prise en charge qui a montré aussi sa force c'est l'oxygénothérapie parce que on est devant une pneumopathie bilatérale hypoxémiante allant de l'oxygénothérapie à faible débit à l'optiflo voire même à la ventilation non-invasive et les patients qui n'arrivaient pas à rapprocher des patients il y a une technique appelée ventilation non-invasive avec un décubitis dorsal ajouté à une génothérapie à haut débit cette technique a permis d'éviter les intubations parce que ça a permis d'éviter des patients qu'on doit être admis en réanimation parce qu'on a bien vu que chez les patients intubés hospitalisés en réanimation plus de 50% des patients étaient décédés et cette technique de ventilation non-invasive en décubitis ventral a permis de diminuer le pourcentage des décès ce qui a permis de pallier au manque de place en réanimation pour la prévention s'il y a une chose que tous les scientifiques se sont mis d'accord ce sont les mesures barrières c'est très bien que beaucoup d'études l'ont montré que le port des masques homologués je dis bien homologués permet de lutter contre cette contamination très importante parce que je dis que le R0 est aux alentours de 3-4 et toi t'en fais pas l'hygiène des mains parce que c'est une maladie manuportée le fait de laver les mains tout le temps et puis éviter de toucher les yeux le nez la bouche a permis de lutter contre la transmission de cette maladie et puis bien sûr la distanciation sociale et puis ajouter au fait d'éviter les rassemblements si c'est possible ces mesures barrières a mis tout le monde d'accord s'il y a quelque chose qui a pu mettre tout le monde d'accord dans cette saga de la pandémie Covid-19 ce sont les mesures barrières je finirai par l'espoir du vaccin nous savons très bien que beaucoup des millions d'argent voire même des milliards d'argent ont été décaissés par les superpuissances mondiales les Etats-Unis et l'Europe pour avoir un vaccin et ce candidat vaccin il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on sait très bien que le virus a muté on sait très bien est-ce que le vaccin avec cette mutation sera efficace ou pas on se demande aussi côté effet secondaire parce qu'on va beaucoup plus vite c'est pour cela que beaucoup de laboratoires ont fait signer à cette superpuissance mondiale des conventions pour que ces pays puissent prendre en charge au cas où il y aurait des éventuels effets secondaires de ce vaccin nous avons cette nouvelle des patients recontaminés il y a des patients qui ont fait l'infection Covid-19 et dans le cadre de et qui sont guéris que dans le cadre de ce dépistage systématique des voyageurs le patient s'est trouvé à un aéroport pour faire l'infection pour faire la PCR SARS-CoV-2 et la PCR deuxième infection voilà et c'est une réinfection la PCR et les virologues ont séquencé les deux virus il s'agit bien évidemment de deux virus différents c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit très bien qu'on peut se réinfecter il faut du temps mais malheureusement c'est très bien qu'il n'y en a pas merci beaucoup merci merci beaucoup docteur Yusuf de votre bien en intervention vous avez fait le tour de la prise en charge du Covid-19 au niveau international et en France qu'il y aura des questions qui vont venir donc actuellement pour aller un peu comme le temps un peu nous écouter docteur Afiz vous êtes là on va vous passer la parole comme vous êtes vous faites partie du groupe de la riposte anti-Covid au Comore pour nous parler un peu de l'état actuel de la Covid-19 au Comore en juin et nous parler un peu de la prise en charge du Covid-19 au Comore comment ça se passe en fait y a-t-il un traitement national est-ce que le malade du Covid-19 dans juin est pris en charge de la même façon que celui qui a Angazidia que celui qui a Moali ainsi de suite qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que font le ministère qu'est-ce que font les commissions mises en place je sais que vous travaillez beaucoup on vous félicite beaucoup on voit un peu les résultats donnez-nous un peu les résultats les chiffres les derniers chiffres ainsi de suite et je vais ajouter une dernière question que vous allez peut-être répondre après tout à l'heure en dernier Ossouf a parlé du vaccin on l'avait oublié je vais vous dire mais est-ce que l'état les supplicences sont là achetés par-ci par-là est-ce que notre état se prépare en cas de même comment vacciner les gens est-ce que se prépare-t-il comment cet état se prépare-t-il dans un éventuel vaccin merci beaucoup c'était très excellent la présentation de docteur Isouf je pense qu'il a rapporté beaucoup d'informations par rapport au niveau de nos amis qui sont en Europe bon effectivement comme vous le savez que nous on a eu un peu du temps ça a été dit avant l'arrivée de la maladie au niveau du pays donc effectivement en prenant depuis le mois de demain qu'on a pu présenter le premier cas jusqu'au jour du mois de septembre que nous sommes ici en juin a enregistré que 112 cas et dans les 112 cas nous avons eu que deux décès majeurs bon effectivement ces 112 cas varient selon les mois et si on compare entre le début de la pandémie au niveau du pays en juin sur les deux derniers mois ne fait que recenser un à deux cas donc ça veut dire qu'effectivement qu'on ne trouve pas beaucoup de cas mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cas non je ne peux pas m'hasarder sur ça est-ce que la commission est en train de se poser comme question c'est que sur d'abord au niveau prise en charge nous on a essayé d'avoir comme on a présenté que nous avons un système de santé qui ne pouvait pas répondre dans toutes les formes de la prise en charge dans nos districts sanitaires le gouvernement a pris la décision de mettre en place dans chaque île un site de traitement donc au niveau d'enjoint nous avons utilisé comme site de traitement le centre de santé de Bambaou donc effectivement tous les cas tous les malades qu'on a trouvés on les a à soigner au niveau du centre de santé de Bambaou et ce que je peux rajouter là-dedans nous on n'a pas eu effectivement de cas graves comme a été souligné par le docteur Yussouf mais des cas qui présentaient les signes effectivement de cette Covid-19 mais qui n'étaient pas des cas très très graves ce qui nous a permis de ne pas avoir beaucoup de difficultés et que nos malades qui entraient dans nos centres avec un protocole adapté selon le tableau clinique que le malade amenait dans le centre donc comme était au niveau du pays effectivement la comité scientifique a échangé sur plusieurs molécules en particulier sur la question de la chloroquine et de l'azithromycine mais comme vous savez que nous au Comores on a utilisé beaucoup de traitements de lutte contre le paludisme en passant par ce chloroquine et on a évolué avec des molécules qu'on a utilisé pour des traitements de masse au niveau de notre pays qui est comment on appelle nous avons une molécule que nous utilisons souvent dans le pays donc c'est l'artemisinine l'artecuic l'artecuic exactement l'artecuic donc ces molécules qui a l'artemisinine et le primakin à l'intérieur donc ça aussi ça nous a permis de voir selon le cas comme lorsque la pandémie venait au niveau du pays déjà on était en traitement de masse au niveau de la grande comore donc on utilisait ça comme un moyen de prévention et on a vu et on ne sait pas si c'est ça ce qui a marché les chercheurs sont là sont en train aussi de se poser la question ce que je peux rajouter c'est que nous dans la stratégie de prise en charge on a pris beaucoup de médecins qui sont dans nos districts sanitaires qu'on les a mis dans la garde au niveau de notre centre de santé et ce qui nous a permis aussi de voir aussi roder nos équipes pour pouvoir faire face parce qu'au départ on ne se sentait pas prêt de prendre en charge dans le district santé comme on voit dans les pays européens et actuellement nous sommes en train de continuer dans un système où comme la rentrée scolaire est là donc on s'est posé la question est-ce qu'avec la rentrée scolaire on ne peut pas avoir des difficultés au niveau de la population au niveau de nos enfants comme on a ouvert les frontières est-ce qu'on ne peut pas avoir des difficultés avec l'arrivée des voyageurs donc il y a des mécanismes que le président de la République qui nous a signifié de mettre en place c'est la collaboration de tous les secteurs que ce soit les secteurs de l'éducation les secteurs de la santé les secteurs de l'aéroport pour pouvoir mettre en place un système de santé scolaire qui pourra au niveau d'enjoint nous on a mis déjà en place on a pu doter dans toutes les écoles des moyens comme a dit le docteur Yussouf des moyens de lavage de mains des moyens de protection même des sauts qu'on a eu avec nos partenaires des sauts qu'on ne peut pas toucher avec la main mais des sauts où on touche avec le pied pour éviter à ce qu'on touche tout le temps le robinet donc ce que je peux rajouter c'est que effectivement en matière de protocole on a évolué selon le tableau clinique des malades qui venait dans nos centres de santé et en même temps nous avons continué dans la sensibilisation et nous avons continué aussi dans la prévention même si actuellement nous avons vu que notre population au niveau je ne sais pas j'irai d'ici demain à la Grande Comore je vois aussi que la population a relâché mais ce qui est sûr le président de la République nous on a discuté beaucoup plus avec lui avec le comité scientifique qui est en juin nous avons décidé de mettre en place un système qui est maintenant utilisé dans beaucoup de pays comme en RDC c'est la PCI la prévention contre infection pour pouvoir détecter rapidement s'il y a des cas qui arrivent asymptomatiques que nous n'avons pas pu voir une dernière chose que je peux rajouter c'est qu'on ne peut pas dire que la maladie n'est pas là comme la population pense au niveau de l'île c'est parce qu'on n'a pas dépisté beaucoup de malades on peut dire que peut-être 1 à 2% mais il faudra qu'on continue à être très vigilants comme nous sommes en train de le faire maintenant à s'organiser davantage dans nos centres de santé à pouvoir faire le triage à faire l'accueil et à pouvoir aussi voir les signes et à partir de là nous avons les moyens de pouvoir faire les examens et surtout l'examen PCI afin que nous puissions être très sûrs que s'il y a des cas qui se cachent derrière voilà ce que nous sommes en train de se mettre en marche ensemble et en finissant des décisions seront prises avec le comité national parce que les comités régionaux vont se voir dans la semaine et pour pouvoir prendre les dernières décisions comme nous avons vu que les cas sont réduits nous avons beaucoup des cas asymptomatiques et nous avons vu aussi que le taux d'agressivité de positivité on ne le voit pas beaucoup et à l'arrivée de la rentrée scolaire et aussi des voyageurs des mesures nous allons les prendre pour les jours et à venir voilà à peu près un petit peu sur la situation au niveau de l'île comment nous nous organisons donc c'est la solidarité entre nous pour pouvoir bien se préparer si éventuel on ne sait pas comme a dit docteur Yssouf avec cette limitation du virus et aussi la collaboration de tous les secteurs pour pouvoir faire face ensemble en mettant le paquet au niveau communautaire parce que j'ai oublié aussi de rappeler que dans la stratégie du pays nous avons la stratégie des agents de santé communautaire nous avons des éléments que nous avons formés qui sont là pour nous donner les données pour nous renseigner des cas éventuels qui peuvent se cacher dans nos villages dans nos maisons et qui peuvent être risques d'inflamber ou quelque chose qui se cache derrière donc on se prépare à beaucoup de stratégies et surtout nous mettons le paquet sur la solidarité et la stratégie de collaboration entre nous et les autres secteurs pour pouvoir faire face et éviter le risque éventuel d'une nouvelle crise crise au niveau de l'île Merci beaucoup docteur Afi de votre intervention il y aura des questions sûrement qui ont été posées qui vont poser nous allons rapidement essayer que chacun de vous prend deux minutes les juristes les médecins de parler d'une question très 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 importante qui va sortir un peu du Covid-19 on va parler des évacuels sanitaires la question en est que pourquoi tant d'évacuation sanitaire dans notre pays quelle est la cause d'où vient où est le problème et quelles sont vos solutions quelles solutions peut-on mettre en oeuvre pour diminuer un peu ces cas d'évacuation sanitaire on peut commencer avec vous docteur Afi quand vous êtes là rapidement avant de passer à docteur Yusuf docteur Houlet et docteur Nasser bon moi à mon avis je pense que ce problématique d'évacuation sanitaire se pose sur le même problème que ce qui est du système de santé de notre pays si on arrive comme je le disais à avoir des infrastructures de qualité des médicaments disponibles de qualité et ainsi que des ressources humaines bien formées stables que chacun a ses missions bien tracées je pense que cette confiance pourra revenir mais effectivement avec le système où le malade se prenne en charge lui-même et le pays qui a beaucoup de difficultés où vous savez très bien qu'il y a beaucoup de chômage beaucoup de pauvreté des malades se disent qu'en allant en Mayotte ou bien en essayant de prendre mon argent en vendant le bœuf peut-être en allant dans les salam je peux avoir un plateau technique qui est bien je paye et ça peut aussi peut-être me permettre de guérir donc ça aussi ça peut jouer il y a aussi notre psychologie qui est chez nous pour l'instant que nous sommes en train de l'étudier moi personnellement je demanderai même des études anthropologiques le peuple comorien en particulier au niveau d'enjoins pense que les soins à l'extérieur c'est un de soins meilleur vu quelques couacs qui sont passés je suis allé à l'hôpital je n'ai pas été bien pris je suis allé à l'hôpital je n'ai pas eu par exemple le père Falgan je n'ai pas eu du sparadrap donc ils se disent que ce n'est pas la peine mieux vaut être pauvre que se soigner au niveau du pays mais avec cette nouvelle maladie je pense que nous on pense que la première chose si on arrive vraiment à mettre le paquet sur la question du financement du système de santé la réhabilitation de nos infrastructures les ressources humaines stables formées à ce moment-là et qu'il y a aussi des sanctions effectivement parce qu'il faudra que le malade soit protégé la sécurité du malade soit aussi mettre aussi en jeu ça va permettre à la population et au niveau d'enjoins je pense de se calmer et de pouvoir aussi être sûr qu'en restant dans le pays je peux être guéri et sans souci au lieu de toujours chercher à faire des évacuations sanitaires Docteur Yusuf ? Oui Je vois que Docteur Afid a tout dit les problèmes on les connait mais ce sont les solutions à ces problèmes qu'il faudra mettre en place pour stopper je dirais cette hémorragie de ce flux de notre population pour aller se faire soigner à l'étranger il y a un problème lié à la confiance de la population on sait très bien que cette relation aux médecins comme en rien malades comme en rien cette relation n'est pas forte et ça a été dégradé maintenant il y a plusieurs années qu'il faudra reconquérir il y a le problème du plateau technique c'est sûr et certain que étant médecin quelle que soit votre formation vous posez un diagnostic et qu'il faudra pour appuyer ce diagnostic faire un bilan paraclinique quel que soit biologique ou imagerie et puis après il faudra utiliser une telle molécule pour traiter cette maladie si vous n'avez pas tout ça vous pouvez être le médecin le plus compétent du monde mais vous ne pouvez rien faire pour soulager voire même sauver le patient qui vous a consulté là les solutions comme j'ai dit au début c'est là où les choses rament encore et qu'on espère toujours qu'on aura une solution c'est que il faudra des médecins qui sont bien formés il faudra un plateau technique qui répond aux normes nous qui travaillons en Europe on sait très bien combien la santé coûte cher pour avoir une bonne santé il faut de l'argent ça personne ne pourra dire le contraire et puis après dans le temps je crois que cette confiance qui a été rompue entre le médecin et son malade pourra se reconstruire et qu'on pourra stopper cette hémorragie des patients qui du moins grave au plus grave n'ont qu'une solution que de prendre la mer ou les airs pour aller se faire soigner à l'étranger Merci beaucoup Docteur Oulède si vous êtes encore là Oui je suis là et j'écoute attentivement les discussions Docteur Afi et mon collègue qui vient d'intervenir ils ont aussi dit les choses mais moi je vais encore être plus percutant je vais d'abord répondre à une question qui a été posée en ligne de Jafar Alamdi qui demandait si les initiatives pour l'hôtel On va répondre à la question après s'il vous plaît D'accord ok Donc je réponds à la question que vous m'avez posée Moi je crois que la question de la confiance est importante mais également il faut se poser la question au niveau de pardon au niveau de la diaspora on a une coupure de courant là si vous ne me voyez pas c'est les comores et la question de la diaspora qui n'a pas été posée mais je crois que la diaspora joue un rôle important aussi sur cette peur du système comorien parce que quand vous avez votre parent qui est malade vous dites non on va vous payer tout de suite vous allez aller à Madagascar vous allez aller en Tanzanie je crois qu'on a parlé du système privé qui ne marche pas et le système public qui a des problèmes prenons l'exemple mauricien on dit toujours qu'on prend Maurice Maurice c'est quoi ils ont un système de dispensaire dans toutes les régions où tout est gratuit c'est-à-dire vous allez dans les soins primaires tout est gratuit ensuite vous avez des établissements spécialisés et des hôpitaux généraux alors moi je suggère parce que pour réduire justement les les transferts à l'extérieur il faut d'abord avoir confiance à son système moi je proposerais que les médecins qui sont à l'extérieur puis moi dans l'année ou dans tous les deux ans pour venir exercer avec les collègues ici partager l'expérience deux ceux qui ont les moyens de créer des hôpitaux de très grande qualité en association avec des grands groupes en France ou ailleurs ils peuvent le faire ici les gens qui sont capables de louer un avion de donner de l'argent pour louer un avion pour les amener en Tanzanie c'est à dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent et donc il y a de l'argent à gagner pour ceux qui veulent faire le privé maintenant si ce privé là est là on pense moi je pense sincèrement qu'on peut valablement pouvoir réduire un peu les évacuations sanitaires j'avais un point important que je voulais développer parce que mon collègue docteur Afi elle l'a dit le problème des équipements est important mais il faut avoir aussi les gens pour les utiliser on a un gros problème de maintenance des équipements qui sont donnés dans les hôpitaux si je regarde l'hôpital de Bambao c'est un hôpital qui est meilleur en termes d'infrastructures de très bonne j'ai visité il y a deux jours mais vraiment si vous rentrez vous avez un standing à l'Europe et quand vous rentrez dedans il n'y a plus de personnel il n'y a plus de moyens vous avez l'hôpital en construction et le Marouf en construction vous avez Mitzami Ouli qui est quand même en termes de l'infrastructure n'est pas mal et donc on a la base mais le problème reste la masse critique de soignants médecins infirmiers sages-femmes qui soient capables de venir et de dispenser en équipe ces soins donc moi je dirais que pour réduire les transferts à l'extérieur il faut d'abord rétablir la confiance avoir des hôpitaux vraiment où on rentre on ne rentre pas dans un mouroir avec des lits qui sont cassés avec avec des gens des infirmiers ou des sages-femmes qui ne sont pas habillés et qui sont habillés avec leurs habits normaux comme on dit etc. et donc je pense que et puis il y a un point peut-être sous la recherche et d'ailleurs je veux le lier avec le sujet précédent moi je cherche des collègues parmi vous ou ceux qui écoutent cette émission pour faire une rétrospective de l'épidémie de Covid parce qu'on a quelques informations que quelques Comoriens qui étaient en Chine en novembre ou en décembre sont revenus avec de la fièvre ou avec quelques pathologies on pourrait retracer un peu l'historique de la Covid aux Comores et également les facteurs d'émergence de la Covid aux Comores il faut que nous ayons des chercheurs de votre niveau qui acceptent qu'on étudie les facteurs humains et ce sont anthropologiques également vous n'en avez pas parlé pour les Comoriens de France mais moi j'aurais aimé savoir un peu comment l'épidémie s'est répandue dans la communauté comorienne parce qu'il y a un problème d'anthropologie donc bref la réduction des transferts à l'extérieur est liée à l'amélioration des plateaux techniques mais également d'avoir un privé très fort qui puisse accueillir les gens qui ont les moyens et même ceux qui n'ont pas les moyens parce qu'on peut payer pour eux dans le cadre de la MCH par exemple merci merci beaucoup docteur Nasser si vous avez un petit point de vue sur ça côté juridique oui c'est surtout là où j'ai voulu intervenir concernant les évacuations sanitaires vers l'extérieur moi je pense que ça a été déjà dit les problèmes qui ont été déjà soulevés c'est surtout le problème du respect de la dignité du patient aussi les problèmes de moyens qui se posent dans l'ensemble du territoire de l'Homme de Comor puisque si nous constatons il y a un problème surtout de relation patient et médecin puisque déjà le patient qui arrive à l'accueil d'un centre hospitalier ou bien d'un dispensaire quelconque il ne connaît pas du tout ses droits parce que on se remarque que pour Comor il n'y a aucun circulaire qui circule dans les hôpitaux qui donne des informations sur les droits du patient et du coup le patient qui arrive il lui impose au lieu de connaître ce droit il se trouve dans ses difficultés et la confiance envers ce médecin sont venus de plus en plus concernant les problèmes des moyens ça je peux le soulever puisque si nous basons sur une convention EVASAM de 2004 c'est une convention d'évacuation sanitaire entre le centre hospitalier El Marouf et le centre hospitalier de Mayotte le CHHM de Mayotte en son article 5 il a été bien prévu l'engagement des établissements de soins de l'Union de Comor dans cet article il a été prévu la mise à disposition d'un local aménagé et garantir son approvisionnement en eau et en électricité donc là nous pouvons dire ce n'est pas que l'hôpital du centre hospitalier El Marouf tout simplement on peut dire que dans tous les hôpitaux de l'Union de Comor il y a ce problème de moyens qui se pose donc il est très important à ce que le gouvernement de l'Union de Comor mette en place les moyens nécessaires pour que tous les spécialistes comoriens qui sont sur le feu pour savoir les moyens nécessaires afin de pouvoir travailler si nous voulons voir ou bien faire une analyse comme l'a déjà surévé le professeur Oled on a presque toutes les spécialités en eau de Comor et qui sont formées à l'étranger maintenant à part cette question il y a une autre question comment peut-être que vous pouviez répondre également et les autres intervenir après comment peut-on expliquer cette persistance des Comoriens à se réunir malgré l'épidémie et tout en sachant que durant la propagation de la maladie par exemple au sein de la communauté comorienne en France et notre communauté avait toujours tendance à se réunir et il se pourrait que ces réunions ont favorisé la propagation comment peut-on expliquer cette persistance à nous Comoriens ou chez nous Comoriens à vouloir se réunir ou à réunir des gens malgré une certaine épidémie qui est là malgré une certaine contexte dangereuse qui est présent merci on va commencer par les deux questions et puis on va voir avec le temps merci et docteur Oledi Allô Allô Vous m'entendez ? Oui on vous attend Voilà Donc la réponse à la question de notre ami Jafar ou qu'est-ce que je dois Oui Oui je vais peut-être répondre à la question de Jafar de Jafar sous les questions des hôpitaux ou des centres de santé villageoises vous savez que le Comorien en général et surtout les intellectuels c'est-à-dire des gens comme moi quand on habite un quartier ou un village on va créer un hôpital parce que demain quand tu es malade il faut aller directement à ça parce que le village d'à côté a un hôpital donc pourquoi ce village nous a battus et donc c'est une question de compétition mais en réalité on construit on met l'argent la diaspora on voit l'argent le village paye on construit le bâtiment on a un infirmier qu'on demande au gouvernement on fait l'inauguration en pompe avec la mobilisation de tout le pays et puis une fois que la mobilisation se fait le centre de santé devient plutôt un abri à côté des chèvres et des bœufs qui passent dans le coin parce qu'on n'a pas fait de planification on n'a rien préparé parfois on va chercher un médecin malgache il faut le dire ils vont chercher nos amis nos voisins pour venir assurer le fonctionnement il le fait pendant un an ou quelques mois et compréhend la situation comme moi le médecin malgache ou étranger qui vient il y a eu même des rwandais ils s'installent en privé ils développent leur activité et comme il n'y a pas de contrôle donc au niveau de l'ordre de médecin certains médecins étrangers peuvent exercer dans le pays sans avoir les autorisations nécessaires donc vous voyez un peu la chaîne et les difficultés qu'on a et le village se bat pour que le médecin rwandais ou étranger il y a eu un rwandais qui est resté pendant 5 ans dans le sud de l'île de Nghaziga mais qui a été apparemment on a dit qu'il n'était même pas médecin et qui est resté par la force des communautés du coin personne n'était capable de fermer ce centre et d'arrêter ce médecin pour exercer donc vous voyez la problématique il faut que l'état soit fort mais il faut aussi que les comorins comprennent qu'on n'ouvre pas un centre de santé avec un médecin ou avec un infirmier il y a tout un ensemble à mettre en oeuvre donc voilà je pense qu'il faut les arrêter ces constructions et mettre en place les dispensaires et qui pourraient éventuellement mieux équiper plutôt que d'aller vers l'aventure sans l'endemain pratiquement ils ont tous fermé pour la plupart merci oui merci pour la réponse concernant la deuxième question je disais tantôt comment peut-on expliquer la persistance des comoriens à se réunir malgré l'épidémie je ne sais pas si docteur Rafi veut commencer on va commencer peut-être par docteur Rafi oui merci beaucoup je voulais juste rajouter un mot au professeur ou l'élite docteur qui a essayé de montrer effectivement ce problématique où les villages les villes veulent à tout prix avoir des centres de santé il n'y a qu'un seul mot qu'il a dit il faut qu'il y ait une étaphove qui doit dire les choses comment il faut que les choses se fassent je pense que c'est un élément très important qu'il faut en tenir compte parce que c'est l'État qui doit tout dire comment il faut mettre la carte sanitaire au niveau du pays il y a aussi un aspect que je juge moi personnellement quand je faisais un master de santé publique il faudra toujours avoir vraiment l'intégration des communes dans le système de santé qui comprennent il faut les sensibiliser la valeur d'avoir un hôpital même si c'est une aide qui vient de mon frère et soeur qui sont dans le diaspora ou bien des partenaires à peu près peut-être ça peut aussi arranger cela mais par rapport à ce que comment on peut comprendre la persistance des réunions des Comoriens malgré cette maladie moi je pense qu'au niveau d'enjoint je discute beaucoup avec la population pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à cette maladie je comprends d'abord que l'intellectuel Comorien l'intellectuel enjoint lui regarde la télé et dans un premier temps je dis que bon voilà quand vous parlez de 112 cas pendant 6 mois en juin alors que vous je vois tous les jours 10 000 cas dans les pays développés ils disent qu'ici il n'y a pas cela et dans ce sens il n'y a pas cette maladie même si on leur dit que les mesures barrières lavage des mains distanciation sociale porter les masques homologués ça vous permettra d'éviter cette maladie ils ne comprennent pas du tout ils disent qu'ici il n'y a rien il y a autre chose qu'avec aussi la reprise des épidémies comme la dengue comme le paludisme ils disent que la fièvre c'est la même chose vous ne pouvez pas nous dire que cette pandémie de coronavirus comme on n'a pas beaucoup de cas graves aussi au niveau d'enjoins au niveau du pays ça leur met mal à l'aise de comprendre on ne porte pas les masques on peut se réunir mais tout cela aussi il faut aussi des engagements de l'État il faut de la sensibilisation il faut pousser aussi au niveau de nos intellectuels parce que même les intellectuels arrivent aussi à se réunir avec beaucoup de gens en disant que nous on ne pense pas que cette maladie nous fait des gravités peut-être on peut vivre avec la maladie sans avoir des soucis graves voilà à peu près d'accord merci et docteur Yusuf je vais intervenir sur deux questions la première c'est revenir sur ce que a proposé notre professeur Oulid ça m'intéresse beaucoup de de revenir un peu sur cette étude rétrospective voir un peu chercher un peu le passant zéro vu l'afflux de nos compatriotes qui se trouvent en Chine et qui il y a il y a il y a il y a des informations qui nous laissent croire voire même qui peuvent nous dire que le virus circulait bien avant que le président de la République ait proclamé le premier cas au commun pour vous dire c'est que moi je travaille dans un service de maladie infectieuse tropicale en Saint-Saint-Denis dans le 93 en Ile-de-France et nous avions un patient qui a été hospitalisé en réanimation qui a fait cette pneumopathie mais cette époque-là comme il n'y avait pas de PCR SARS-CoV-2 que heureusement ce patient était guéri mais qu'on ne savait pas et qu'on est revenu sur ce dossier et ce patient a été hospitalisé en décembre et on est revenu sur ce dossier et les virologues ont pu isoler le SARS-CoV-2 c'est pour dire que le virus circulait bien en France avant le premier patient de Mars ce qui fait que ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment les modalités de pouvoir travailler ensemble et revoir un peu quand ça a commencé sachant que nous avons une grande diaspora comorienne en Chine et c'est sûr et certain et là on l'a vu aussi que le virus a été a commencé à circuler dans le territoire national qu'au comor par rapport à ce flux migratoire entre ces pays voire même la France quand les français étaient déjà contaminés et que le virus circulait deuxième chose il s'agit de ce problème anthropologique voire même culturel de notre de notre communauté pas seulement au comor mais par un peu en France parce que j'y étais et moi à mars comme je suis en maladie infectieuse on a reçu les premiers patients j'ai été parmi les collègues qui sont ici en France je me suis alarmé et j'ai même proscrit ces réunions via des vidéos qui ont été publiées par IBA FM voire même RTMC et d'autres antennes que la diaspora écoute je me suis alarmé sur le moment où j'ai vu que le président de la république français Emmanuel Macron a interdit tout rassemblement et que le samedi je me rappelle bien le discours c'était un jeudi et le samedi le 16 qu'en Ile-de-France on avait plus de 6 mariages dans des salles sachant que les salles de mariage en France toutes les conditions de la propagation sont réunies pour former des clusters Covid-19 il y en a eu beaucoup de mariages dans des salles voire même là je ne peux pas les compter le nombre de maoulilas par-ci par-là dans nos salons de nos appartements et au biziwa par-là ou bien tous nos festivités anniversaires ou je ne sais pas quoi on continue à nous rassembler voire même en plein confinement il a fallu et là j'ai pu le suivre il a fallu qu'il y ait des comoriens et comoriennes contaminés voire même décédés de l'infection Covid-19 pour que la population oublie un peu ce fameux dicton d'un comorica fois microbe ou accepter que oui oui je connais monsieur tel et il a bien fait la pneumopathie et malheureusement il était en réanimation il décédait ou guéri voilà on a perdu beaucoup de temps parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille Marseille qui engorge une grande population comorienne les comoriens continuent malheureusement de se rassembler et il a fallu attendre parce qu'on voit des comoriens qui sont contaminés voire même des décès voire même des personnalités décédées que dans la culture voire même dans notre communauté c'est des personnalités qui devaient être rapatriées leur corps devait être rapatriés aux comorges que ça n'a pas été fait qu'on a vu des patients je dis bien des patients parce que c'est des des personnes qui sont comorbides qui sont à risque de développer cette chlomopathie grave hyper tendue des sujets âgés des cardiopathes qui allaient dans ces mariages et qui allaient dans ces rassemblements il a fallu attendre tout ça pour que la communauté se réveille et on l'a bien vu elle s'est bien réveillée surtout à Marseille et puis nous je tiens à remercier mes collègues quel que soit mes collègues confondus du secteur de santé issus de la diaspora comorienne et qui travaillent en France ils ont fait beaucoup beaucoup de choses ils ont fait un grand boulot pour sensibiliser la population et pour lutter contre la propagation de de cette infection là docteur Oulet l'a dit c'est tout à fait normal c'est c'est un peu comme nos villageois qui maintient à ce que non le médecin rwandais qui peut-être n'a pas les habiletés à exercer parce que déjà il n'est même pas médecin parce qu'il n'est même pas inscrit à l'ordre de médecin au comment on a vu que c'est notre culture c'est notre comportement on ne peut pas dire le pourquoi mais on le sait ça existe ça se voit tous les jours malheureusement on est comme ça les comoriens on a du mal je le mets dans ce lot dans l'échantillon on a du mal à accepter les choses très facilement parce qu'on a des dictons qu'on les répète comme ça et qu'aussi on prend du temps pour se rendre compte que de la gravité de la situation merci merci docteur Jouf docteur Nasser vous voulez réagir oui je voudrais je voudrais réagir sur la question de Daffar Alhamid concernant les initiatives communautaires si ça repose un problème à long terme ou à moyen terme moi je voudrais revenir surtout puisque là le docteur Oulay l'a déjà expliqué mais il est très important surtout de stabiliser la communauté comorienne dans nos villages et aussi la diaspora ici en France puisque c'est la diaspora qui fait un tour en fait si nous constatons tous les hôpitaux et tous les dispensaires qui sont créés dans nos villages c'est surtout l'argent de la diaspora qui finance tout cela et aussi au sein de la communauté comorienne comorre on constate aussi qu'eux ils sont dans cette concurrence que voilà tel village a déjà créé leur propre hôpital pourquoi pas nous et le problème c'est surtout le cadre sanitaire de l'Union de Comorre parce qu'il faut savoir qu'il y a des hôpitaux régionaux qui sont là par exemple l'hôpital régional de Mitzaméouli l'hôpital régional de Foumouni pour la région de Madjini ces hôpitaux-là les dispensaires qui sont créés par la diaspora ou bien par les villages vont dépendre de ces hôpitaux régional donc il est très important à ce que nous les intellectuels comorien puissent expliquer ou sensibiliser la despoir pour leur dire qu'au lieu d'aller créer des hôpitaux il faut créer des dispensaires des dispensaires qui permettraient à ce qu'un patient qui a un petit bobo puisse aller se soigner par contre un patient qui est gravement malade qui a besoin de soins ou bien des grands soins puisse se rendre dans l'hôpital régional et sur l'hôpital régional peut décider que ce patient-là soit transféré vers un hôpital de Moroni ou bien soit transféré vers un autre hôpital d'une autre île là cette concurrence qui se pose on concentre aussi à l'actu l'arrivée de la politique de décentralisation donc il serait aussi indispensable de sensibiliser afin qu'il y ait la politique intercommunale puisque nous avons les communes qui sont aussi en pleine concurrence et qui serait important d'expliquer à toute la communauté que chaque commune ou bien les différentes communes d'une même région peuvent suivre ensemble afin de créer un hôpital régional communale ou bien un défenseur communal cela permettrait facilement de connaître ou bien de détecter les médecins qui sont qui viennent dans ces centres et qui veulent travailler sans l'autorisation de l'ordre de médecins il y a aussi ce que je voulais souligner c'est les autorisations dans les villages puisque nous Comorien on a tendance à dire que le notable Comorien il a un pouvoir puisqu'ils disent qu'un village c'est l'état un village c'est le pouvoir public dans le village et dans la région et ça pose problème puisque seul l'état qui est capable de délivrer les autorisations pour ouvrir un dispensaire ou un hôpital on constate à nos jours qu'il y a pas mal de notables qui s'imposent qui veulent que voilà ça nous voulons que ça soit créé la place et là nous avons notre argent on crée on va construire notre propre dispensaire il est temps il est temps à nos jours d'informer de sensibiliser la population à ce que ces structures sanitaires se humilent et dépendent aussi des hôpitaux régionaux comme les hôpitaux régionaux qui sont déjà mis en place je vous remercie merci je ne sais pas si tout le monde a terminé allez-y allez-y je vais dire un petit mot avant que parce que le temps court et je crois qu'on a eu un débat c'est intéressant je ne conclue pas mais je voudrais proposer à la fois aux intervenants et à ceux qui nous écoutent que ce débat ne soit pas quelque chose qui est pris par le vent et qu'on refasse d'autres débats je souhaiterais peut-être que les gens qui sont avec nous ici on puisse continuer voir dans quelle mesure on peut développer une revue scientifique ensemble avec l'université des Comores pour les publications et organiser un certain nombre d'événements scientifiques sous la santé docteur Affier là on peut le faire parce que vous savez on fait très peu de rencontres de ce genre on se voit très peu et c'est la seule occasion que nous avons ensemble de voir des spécialistes du droit des spécialistes de santé publique etc mais malheureusement l'expérience dont on parle ici devrait être partagée à nos jeunes générations mais également aux Comoriens et de là la proposition que je voulais faire parce que nous on connait la diaspora pour la diaspora qui m'écoutent même s'ils sont fâchés ou vous êtes fâchés mais on vous connait par vos contestations politiques il faudra qu'on se connaisse aussi par nos contestations scientifiques c'est-à-dire poser les vrais problèmes qui nous concernent et essayer de trouver des solutions pour que les politiques puissent s'en servir et modifier les choses mais on est un pays hyper politisé depuis 45 ans et quand vous dites bonjour à quelqu'un la première réponse qui dit est-ce que le gouvernement est comme ça et que ceci non on ne doit pas faire comme ça on peut avoir son opinion politique mais à la limite moi je pense qu'avec la masse de scientifiques que nous avons la masse de médecins que nous avons à l'extérieur les chiffres que j'avais dans les études que j'avais faits on a au moins 300 médecins inscrits à l'ordre de médecins en France et au Comor c'est moi qui avais fait l'évaluation l'année dernière on est pratiquement à 350 médecins qui sont notifiés qu'on connaît au Comor ça fait une population de quasiment 500 à 600 médecins alors si on mettait tous ces gens-là en réseau chacun partageant avec la possibilité qu'il a à mon avis on pourrait aborder les années 2025 et les années 2050 pour ceux qui seront là avec quand même un petit peu de baume au cœur que les Comoriens vont être mieux soignés mais si on reste toujours dans l'idée de la contestation dans l'idée de la critique à mon avis on n'avancera pas donc excusez-moi de faire un petit peu cette virée un peu vers l'avant mais je pense que peut-être les organisateurs de la discussion aujourd'hui vont s'arranger pour que ceux qui ont participé à ce débat puissent avoir les contacts nécessaires pour qu'on commence à faire quelque chose parce que pour changer il faut commencer à marcher donc si on marche on aura donc il faut la revue scientifique il faut les événements scientifiques ici et dans la diaspora pour qu'on fasse un peu les bilans du système et de ce qui marche et ce qui ne marche pas voilà je vous remercie d'accord professeur nous avons pris note de tous ces remarques pertinentes je tiens à souligner que jusqu'à maintenant nous avons eu un échange très riche du point de vue scientifique qui les différents intervenants ont montré chacun par rapport à son expérience et les vécu sur la maladie Covid-19 ses expériences sur le système de santé et sur le système de notre communauté et par rapport à leur ressenti envers le système de santé comorien il y a eu beaucoup de questions il y en a des questions qui affluent encore notamment comment ou pourquoi le peuple comorien n'ont pas confiance à nos médecins bien qu'ils sont et bien que beaucoup d'entre eux étudient dans des grandes universités et il y a d'autres questions encore mais le temps qui nous a été imparti est presque achevé et avec votre permission je vais appeler docteur Azhar à essayer de répondre à cette question ou à apporter quelques éléments de réponse et conclure le débat toutefois je tiens à rassurer notre cher professeur Ahmed Oulaydi que nous avons bien pris acte de ces recommandations et qu'on va essayer de travailler dans ce sens qu'il a proposé parce que bien évidemment c'est l'une des points essentiels de la Comore initiative qui consiste à essayer de réunir les Comoriens de tous les différents horizons à les mettre en contact et parler entre eux et essayer d'arranger nos problèmes nos problèmes quotidiens merci et à docteur Azhar la parole merci merci à docteur Daniel de votre motivation et de votre gestion des questions nous allons remercier avant de conclure et remercier je voulais juste ajouter quelques points sur la discussion qui a été menée on a parlé beaucoup de choses oui le débat le débat scientifique a eu lieu c'est une nous allons nous féliciter et nous encourager ce réseau l'intérêt de ce réseau est très 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 bénéfique c'est très important que cela répond aux objectifs de notre réseau comme l'initiative c'est de réunir à tous les scientifiques à tout le monde tous les domaines et là maintenant on est dans la santé aujourd'hui mais on essaie de voir tout le monde l'agronomie l'économie et ainsi de suite donc nous allons repartir comme docteur Oulet je vous avais sollicité l'année dernière pour la création d'une revue scientifique dans le domaine de la santé mais malheureusement je pense voilà ce qui est arrivé c'est arrivé au niveau de l'université donc je pense c'est un projet moi qui me tient vraiment à cœur la mise en place d'une revue scientifique du domaine de la santé ce qui permettrait de non seulement de nos médecins qui sont sur place de partager leur expérience au niveau international et aujourd'hui ok on peut placer beaucoup d'études moi j'avais commencé à faire une étude sur la répartition démographique des médecins au niveau national mais après le problème des collègues de données je n'ai pas pu avancer plus loin actuellement j'ai une étude sur place dans la région du district sud de Mbajini sur l'évaluation de l'épidémie de l'hypertension artérielle et une autre étude qui a été faite dans la région à Mahamé la prise en charge à domicile des patients donc ces travaux malheureusement au lieu de les publier au niveau national on sera obligé actuellement de les publier au niveau international pour revenir au niveau des hôpitaux de villages et de régions moi je l'ai toujours dit cela n'est pas la solution parce que même en fait pour un système comme on l'a dit tous tout le monde l'a souligné tout à l'heure il faut des moyens pour qu'un structure de santé évolue donc aujourd'hui déjà au Comores on n'est pas assez nombreux pour faire vivre économiquement nos hôpitaux donc si aujourd'hui chaque village crée un hôpital et chacun dans un village de 200 ou 300 habitants tout le monde ne sera pas malade dans un mois donc l'hôpital même aura du mal à avancer donc la diaspora autant qu'il va envoyer de l'argent mais il ne peut pas évoluer parce qu'il n'y a pas des gens qui remboursent cet argent de façon économique les spécialistes en santé publique qui sont là ils vont le dire donc si aujourd'hui on met les moyens mais il n'y a pas une rentabilité alors que l'initiative de Bamako l'a dit dans les centres de santé communautaire il faut que chacun participe l'état met un moyen ou bien une diaspora met des moyens ils amènent les matériels mais maintenant le suivi doit être assuré par cette propre communauté donc là cela revient comme je peux souligner soit on privatise l'hôpital public soit maintenant les gens qui sont dans le privé mettent les moyens aujourd'hui quelqu'un a posé une question pourquoi ne pas lier le privé et le public pour avancer oui ok mais est-ce que ceux qui sont dans le public seront d'accord ça sera un peu difficile maintenant aujourd'hui c'est l'état de mettre les moyens et de rendre public et de surtout l'autonomie des hôpitaux publics aujourd'hui si El Marouf veut acheter une boîte de gants qu'il soit capable d'acheter qu'il soit capable El Marouf de payer ses propres le personnel et non l'état cela motivera beaucoup plus le personnel et surtout comme la sœur l'a souligné au côté juridique est-ce que le personnel est protégé est-ce que le patient est protégé juridiquement est-ce que le personnel est au courant est-ce que tout cela c'est beaucoup de solutions qui ont été apportées aujourd'hui je pense qu'on va essayer de mettre en avance des trucs de mettre tout ça en un seul document donc je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat nous essaierons peut-être dans les coulisses à discuter les uns des autres pour mettre en place un réseau national qui sera scientifique dans le domaine de la santé je vous remercie merci merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt à très bientôt Merci.